Monsieur le Premier ministre, faire de l'université un lieu purement utilitariste et producteur d'immédiateté ne peut conduire qu'à des sociétés faibles, soumises et tendues. C'est la crainte exprimée par un maître de conférence, et ce à l'image de nombre d'étudiants et professeurs mobilisés depuis plusieurs semaines contre votre loi de sélection à l'université. Hier, étudiants et personnels de l'université de Nanterre ont été les victimes ou témoins sidérés de violences policières choquantes. Alors que se tenait une assemblée générale étudiante, les services de police sur ordre de la présidence de l'université sont venus déloger les étudiants. Matraquage lacrymogène. Vingt heures plus tard, Victor, Andréa et quatre autres sont toujours en garde à vue. Leur avenir demeure incertain quant aux poursuites judiciaires. Ils doivent être libérés. Cette utilisation de la force démesurée est totalement inédite au sein d'une université. lieu de savoir et de démocratie, et ce lors d'une assemblée générale. Ainsi, la présidence de l'université commémore mai 68 d'une main et dégaine la matraque de l'autre. Mais ce n'est pas le premier événement. C'est même un climat qui s'installe. Dans une suite d'événements, nous l'avons vu à Lille. Nous l'avons vu hier lors de l'expulsion inouïe et brutale à Notre-Dame-des-Landes. Nous l'avons vu lors des attaques de groupuscules d'extrême droite à Tolbiac et Montpellier, qui eux d'ailleurs, madame la ministre de l'enseignement supérieur, n'ont pas souffert, n'ont souffert d'aucune poursuite judiciaire. Quel modèle de société proposez-vous donc à notre jeunesse ? Des policiers dans des écoles, des CRS pour les partiels, des étudiants en garde à vue ? Une société se juge pourtant à la fougue de sa jeunesse. Et ce mouvement étudiant s'inscrit, que vous le vouliez ou non, dans le mouvement actuel. Cheminants, personnels de santé, retraités, fonctionnaires, qui remettent en question ce modèle de société. On ne peut pas régler tous les problèmes à coup de CRS, disait Jacques Higelin. Comptez-vous régler tous les vôtres ainsi, monsieur le Premier ministre ?